Vous envisagez d'adopter un chat mais vous ne savez pas vraiment ce dont il a réellement besoin ? Voulez-vous découvrir de nombreux ustensiles que vous pouvez utiliser pour enrichir le bien-être de votre félin ? Dans cette nouvelle vidéo de Planète Animal, nous allons vous parler de 10 accessoires pour chat, dont certains sont essentiels et d'autres hautement recommandés pour les avantages qu'ils apportent à votre chat. Découvrez-les vite ! Une gamelle et un bol d'eau Tout chat a besoin de ces deux ustensiles pour pouvoir vivre quotidiennement. Rappelez-vous qu'il est essentiel de renouveler l'eau régulièrement afin qu'elle reste fraîche et propre, encourageant ainsi notre chat à boire. Pour ce qui est de la nourriture, on peut la diviser entre 2 et 3 prises quotidiennes, ou la laisser à volonté, c'est-à-dire toujours disponible. Il faudra toujours que vous placiez ces conteneurs loin de la caisse. Caisse pour chat Il existe de nombreux types de caisses pour chat. Il y en a avec et sans couvercle de différentes hauteurs, formes et couleurs. Cependant, l'idéal est de trouver celle avec laquelle votre chat se sent à l'aise. N'oubliez pas de choisir un substrat de qualité et de le changer régulièrement, au moins une à deux fois par semaine. Il faudra que vous la disposiez dans un endroit calme. Lini Cet accessoire permettra à votre chat de se cacher quand il ne veut pas être dérangé. Il faudra donc que vous le mettiez dans un endroit très calme et légèrement surélevé. Il l'utilise généralement quand ils ont très envie de dormir ou quand ils ont très peur, par exemple lorsque vous recevez des amis pour manger. Plaque d'identification En plus de faire placer une micropuce par votre vétérinaire de confiance, si votre félin a accès à l'extérieur, il peut également être judicieux de lui mettre un collier avec une plaque d'identification sur laquelle vous écrirez votre nom et votre numéro de téléphone afin qu'il puisse vous localiser en cas d'urgence. Griffoir vertical ou horizontal Le griffoir, quel que soit son type, aide notre félin à limer ses ongles et à pouvoir assouvir son comportement de marquage inhérent à l'espèce. Nous devons le renforcer quand il l'utilise et pour l'encourager à le faire, nous pouvons frotter dessus un petit peu de catnip. Brosse Il est fortement recommandé de brosser les poils de votre chat, au moins une fois par semaine, afin d'éliminer les poils morts et la saleté accumulée. La routine de brossage nous aidera également à détecter rapidement tout problème de peau ou de parasite. Nous devons intensifier cette routine pendant les époques qui coïncident généralement avec le changement de lumière, comme au printemps et en automne. Jouer Il existe beaucoup de jouets pour chat, des simples, des faits maison, d'intelligence, etc. Et tous sont fortement recommandés pour stimuler votre félin. Réservez du temps au quotidien pour jouer avec votre chat, il se sentira ainsi stimulé et aimé. Deux sensations absolument essentielles pour son bien-être. Fontaine d'eau De plus en plus de personnes sont encouragées à acquérir une fontaine d'eau. En particulier pour les chats qui n'aiment pas trop boire dans un bol. En plus, cet accessoire est une source importante d'enrichissement de l'environnement du chat. Arbre à gratter En plus du petit griffoir, un arbre à gratter permettra à votre chat de faire de l'exercice. Si vous le placez près d'une fenêtre, votre chat pourra voir tout ce qui se passe dans la rue, ce qui participe également à l'enrichissement de son environnement. L'herbe à chat et le catnip Vous devez savoir faire la différence entre l'herbe à chat, qui est un pot avec de l'herbe que notre chat adorera grignoter, et le catnip, une herbe stimulante qui fera passer un bon moment à votre félin. Vous pouvez essayer d'en frotter contre le griffoir, ses jouets, ou simplement en mettre sur le sol, et vous verrez ce qui se passera. Et voilà, 10 accessoires pour chat, vous les avez tous ? Qu'est-ce que vous ajouteriez à notre liste ? Laissez-nous vos commentaires et suggestions pour les futures vidéos, et n'oubliez pas de vous abonner si cette vidéo vous a plu. A bientôt sur Planète Animal !